Justement, j'étais en train de préparer ça, du coup, préparation un peu avortée. Bonjour Fred. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, Fred Eric Courrin, ancien premier fédéral du SPS récemment. Je suis aussi conseiller de l'Espagne délégué à la ville de Blois. Et dans la vraie vie, je suis aussi enseignant de l'Espagne Géo. Ok, merci Fred. Et pourquoi c'est important pour toi d'être là aujourd'hui ? C'est important parce que déjà, c'est le 1er mai, donc forcément, c'est la fête de tous les travailleurs. Donc, c'est important aussi de montrer qu'on est tous rassemblés. Et puis, évidemment, c'est quand même dans le contexte aussi de la lutte pour la préservation de nos droits. Donc, finalement, historiquement, on est dans la continuité de l'action ouvrière. Et puis, aujourd'hui, ça va bien au-delà de ça. La France n'est plus majoritairement ouvrière. Mais on voit que les employés, notamment, et puis même les cadres, aujourd'hui, se retrouvent dans une situation qui est quand même compliquée. Il faut peut-être aussi recommencer à défendre nos droits. C'est peut-être un peu endormi sur nos lauriers. Et en face, on a un exécutif qui ne coûte pas. Et donc, ça, ça pose un vrai problème de démocratie. Comment on retrouve une vraie démocratie aujourd'hui ? On ne vote pas une fois tous les cinq ans seulement, avec carte blanche pour faire n'importe quoi entre les deux. Et c'est quoi qui mobilise les gens, là, aujourd'hui ? Parce qu'on est quand même un facteur 10 par rapport à l'année dernière dans la rue. Est-ce que c'est plus la violence du gouvernement ou la violence du fond des textes proposés ? Tu vois comment réagit le gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue social du tout. Ou il y a une forme de mensonge dans un pseudo-dialogue social. Ils vont te dire que t'es trompant, t'as pas compris. Ils vont enroger ça autour d'un plan de pédagogie. En tant que prof, ça fait hurler quand on essaie de m'apprendre la pédagogie, au passage. Et puis, quand jamais tu leur réponds par des arguments, ils te disent qu'ils s'assument. C'est une manière gentille de te dire d'aller te faire foutre. On ne peut pas gouverner un pays comme ça pendant cinq ans. Ce n'est pas possible. Ça fait un an, ça crée plus de sens déjà. On ne tiendra pas qu'à la pédagogie. Il faut vraiment comprendre au gouvernement et à l'exécutif qu'un peuple, ça ne se dirige pas à la matraque ou à la trique. Mais qu'il y a un vrai besoin de concertation. Il y a des solutions pour les traites. Jamais le gouvernement n'a souhaité les entendre. S'il ne les entend pas par les députés, s'il ne les entend pas par les sénateurs, il faudra les faire entendre par la rue. La Première Ministre et le Président, ils ont dit avoir compris, avoir entendu ce message et changer de méthode. Est-ce que selon toi, avec les annonces des 100 jours d'Elisabeth Borne, le message est compris ou il y a encore des choses à faire infuser ? Tu as vu l'apaisement, les 100 jours et l'apaisement. Je crois que tous les jours, tu as du n'importe quoi qui apparaît. Bon, à la limite, quand c'est le maire qui fait un bouquin porno, ce n'est pas si grave, c'est rigolo. Mais sur l'apaisement vis-à-vis des gens, franchement, il n'y a absolument rien. Et puis, on ne va pas oublier non plus que repousser deux ans l'âge de la retraite, ça veut dire qu'il y a 25% des gens qui n'en profiteront pas parce qu'ils sont morts. Et ces gens qui n'en profiteront pas, c'est les gens qui, finalement, ont les travaux les plus pénibles. On en revient toujours au même. Et qui a supprimé les critères de pénibilité ? C'est dans ce gouvernement-là, et le gouvernement précédent de Macron. Donc, il y a un moment, assumer ses actes, c'est aussi reconnaître ses torts, justement. Et pour l'instant, ça n'a jamais été le cas pour ce gouvernement, et encore moins pour le président. Et l'EROM sanctionné dans les Irlandes en 2024 ? C'est une nécessité. De toute façon, il y a une nécessité d'union de la gauche aussi pour exister aussi à gauche. Il y a un moment, pour l'instant, aux yeux des Français, que ce soit le sujet pour toi, on ne paraît pas crédible pour être une alternative. Ça, c'est un vrai problème. Il y a un besoin de renouvellement chez nous, dans la manière, dans les idées, dans ce qu'on propose. Peut-être arrêter les querelles intestiques. Peut-être est-ce que nous aussi, quoi ? Et puis, oui, éliminer... On a déjà une majorité qui n'est pas une majorité absolue. Il faut forcer le dialogue social. C'est-à-dire que faire en sorte que plus il n'y aura pas de députés de gauche, plus il y aura d'élus de gauche, plus ils seront obligés de faire une majorité autour de nous. Donc, c'est bien beau de gueuler, et je le fais, mais il faut aussi voter, c'est important. Quand on regarde les dernières présidentielles, les résultats ont été assez clairs. Les gens qui ont voté pour Macron sont les gens qui sont favorisés et plutôt âgés. Et effectivement, qui est pour la réforme de la retraite ? Les gens favorisés et plutôt âgés. Donc, quand on veut défendre son casse-croûte, il faut aussi voter, tout simplement. Pourtant, il y a cinq ans, il n'y avait pas une réforme de la CSG ou des choses qui ne favorisaient pas plutôt les anciens ? Non, mais si on remonte un petit peu dans l'histoire, rappelle-toi le début des problèmes de Hollande, c'était la suppression de la demi-part pour la veuve aussi. Et effectivement, c'est là où peut-être les plus de 60 ans ont réalisé qu'ils avaient quand même un vrai poids électoral et ils votent. Alors après, il ne faut pas non plus faire de scléotisme. Quand on regarde autour de nous, il y a beaucoup de retraités qui manifestent aussi pour leurs enfants, leurs enfants, et qui se défendent. Mais effectivement, oui, quand tu regardes les résultats dans les urnes, l'abstention est quand même terrible. Si tu prends les moins de 25 ans de mémoire à la présidentielle, il y avait moins de 20% de votants. Donc, et qui votait majoritairement pour Marine Le Pen. En plus. Oui, à un moment, il faut reprendre les outils démocratiques. Je n'ai rien contre l'acquilisme ou le syndicalisme, le contraire. Mais ça ne peut pas être le seul moyen d'action en démocratie. Il faut aussi se réveiller de ce côté-là. Ok, Paul, peut-être une question pour Fred ? Oui, je voulais savoir... Est-ce que tu nous as parlé de la mobilisation démocratique par le vote ? Et comment tu te places par rapport aux élections européennes ? Comment est-ce que la gauche peut faire entendre aussi la voix des travailleurs via l'Union européenne ? Alors, Fred, comment faire entendre la voix des travailleurs aux élections européennes qui est une élection où les gens s'abstiennent massivement ? Alors, merci pour la question parce que c'est vraiment important. Les élections européennes, elles arrivent bientôt. On n'en parle pas beaucoup. Et là, je crois qu'il y a un vrai enjeu, en fait. Bon, il y a un enjeu structurel, déjà. Au départ, il faudrait des listes au France-Nationale, ça serait mieux. Mais bon, ce n'est pas le cas, donc on va faire ça. Et effectivement, la gauche, elle a un vrai problème aujourd'hui par rapport aux élections européennes. C'est-à-dire qu'on a des clivages de fonds, notamment sur la politique étrangère, notamment sur le rapport à la République, à l'Utraine, à la Chine, etc. À Taïwan, à l'OTAN. Voilà, à Taïwan, à l'OTAN, etc. Bon, on peut laisser tout ça. Donc, ce qui empêche de faire du nom de la gauche de manière simple et facile. C'est un scrutin à la proportionnelle. Donc, il n'y a pas le même désavantage qu'aux législatives, par exemple, aux présidents scènes. Donc, pour le coup, peut-être que c'est l'occasion aussi à gauche, finalement, de chacun partir, entre guillemets, dans son coin et de commencer vraiment à bosser sur un vrai programme commun pour les présidentielles. C'est-à-dire qu'effectivement, on a quand même la nécessité de partir ensemble pour les présidentielles. Les propos de Marine Tondelier, là-dessus, ils ne sont pas déconnants. Je ne sais pas si... On a eu François Tiollet tout à l'heure qui nous disait un peu... Je n'ai pas copié, hein, promis. Vraiment, pour le bruit derrière, on a... Je n'ai pas tout seul. Déchaîné. C'est bien ce panif. C'est bien. C'est ça aussi, c'est la fête, la manie. Voilà, on peut reprendre. Et voilà, bon, ce n'était pas été super clair, mais pour faire simple, chaque parti, à mon sens, doit affirmer ses vraies priorités en politique étrangère européenne parce que c'est les élections européennes. Il y a un moment pour quand même aussi qu'on parle d'Europe dans ce pays. On ne peut pas toujours se poser cette question-là. Et puis, dans le même temps, travailler ensemble un réel programme commun. On a fait un programme commun de l'urgence législative en moins de 15 jours. Il est capable, en une année, de le faire pour des présidentielles. Et pour les ouvriers, pour les salariés, il y a des mesures concrètes. Qu'est-ce qu'on fait pour les retraites ? Il y a malgré tout une question sur le financement des retraites et la pérennisation. Qu'est-ce qu'on propose ? Moi, je serais pour un plafonnement des retraites et une hausse de certaines cotisations, par exemple. Ça se discute. Et là, on sera peut-être crédible. Et puis, essayer de sortir de ce côté un peu recherche aussi de personnes, de Mélenchon, de Sauveur, quoi. Pour qu'on en sorte un petit peu de ça et qu'on réapprenne à bosser le collectif. Mais sans Sauveur, il n'y a pas forcément de voix. Et la barre des 5% semble s'éloigner parfois pour certains partis à gauche. C'est un problème. Il n'y aura pas d'eurodéputés. Moi, tu vois, j'étais dans la liste de rappels de Guxman en 2009. Je n'ai pas honte de cette liste. Je suis assez fier de ce qu'il y a fait avec Guxman. Tu vois, par exemple, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlaient des Ouïghours. Il a mis quand même ça sur le tapis. J'aurais beaucoup de mal à être derrière une liste qui n'a pas une position de plaire, par exemple, sur la situation en Ukraine. Parce que pour moi, c'est un gros basculement. Donc, j'accepte ce clivage-là, cette différence-là, qu'on peut avoir avec LFI et le PC. En tout cas, une partie de LFI et une partie du PC. Qu'est-ce que tu penses des annonces récentes de Pierre Jouvet à ce sujet sur la réouverture des négociations ? Moi, ça me pose quand même un problème. C'est-à-dire que j'aime bien quand on est clair, en fait. Et finalement, c'est vrai qu'il peut donner l'impression d'avoir un message qui est un peu différent. En un mois, nous, on n'aura pas de liste, nous, on en aura une commune. En fait, on se trouve de débat. L'ELV a dit clairement, dès le départ, tu n'auras pas de liste commune. Il n'y a pas de liste commune. Les Verts n'ont jamais fait de liste commune pour les européennes. C'est leur réélection, ils ne veulent pas. C'est un scrutin proportionnel. Pour eux, il n'y a pas d'intérêt à le faire. Donc, il n'y a pas de liste commune. On ne va pas faire une liste PCPS ou PSLFI. Pour moi, c'est un peu stérile. On perd dans ces débats-là. Il n'y a pas pourtant un risque élevé, alors que leurs grandes figures ne se représentent pas. En interne, ils ont trois mandats européens maximum. Donc, Yannick Jadot ne peut pas repartir. Karim Madeleine ne peut pas repartir. David Cormont ne peut pas repartir. Est-ce que c'est un risque pour eux aussi de partir seuls et de fermer à double tour la porte des négociations ? Après, ils assis de ce risque-là. Si tu veux voir mon rêve, ce serait que, face à un programme, on va te mettre nos lignes rouges. Est-ce qu'on est prêt à négocier ? Est-ce qu'on n'est pas prêt à négocier ? Et je pense que, concrètement, avec les verres, ça passerait. Sans doute. Et tu ne fais pas de mariage forcé. Clairement, c'est dans leur ADN de dire, voilà, part, seul. Très bien. Et puis, moi, il y a un truc que je prendrais bien chez les verres, c'est justement ça aussi. Ils accumulent des mandats, notamment dans le temps. Ça vient. Parfois, ils nous donnent des leçons de démocratie, de manière de construire aussi leurs programmes. Parfois, ils sont agaçants. C'est un bordel sans nom aussi, pour être honnête. Mais on aurait peut-être besoin de s'inspirer de ça un cycle de 20 ans, quoi. Chez lui, ce n'est pas forcément super limpide, super clair, et super démocratique dans le fonctionnement tout le temps, je pense. Ok, super. Merci beaucoup, Fred. Et bonne fin de manifeste, tout le monde. Très intéressante.